Bonjour, bonjour, et bien je suis ravie de vous retrouver. Ah, moi ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, vous vous en rendez pas compte, mais ça faisait un petit moment. Parce que je préparais un nouvel album, et que je voulais qu'il soit à la portée de tout le monde, puisque c'est un album de naissance, pour faire un cadeau pour une petite fille, parce que c'est tout en rose, donc on est dans les petites fifilles, donc voilà, il est terminé pour moi, je vais maintenant filmer tous mes blocs, et puis vous partager tout ça, pour vous faire voir ce que j'ai fait de ce papier. Alors donc, je vous rappelle que là je travaille pour la boutique Scrap for Love, elle m'a envoyé cette collection de Papers for You, Lulali Baby Girl, C'est une collection, ben vous avez vu la présentation du colis et du kit, enfin de tout le colis d'été, c'est une collection très très rose, c'est vraiment fifille, c'est mignon, il y a des petits nounours, des petits animaux, des petits lapins, des petites choses comme ça, c'est très très mignon, très doux. Alors voilà, nous allons travailler cette collection avec cet album. Alors, j'ai voulu quand même un album assez grand pour qu'on puisse quand même y mettre pas mal de photos, et on va pour une fois, ce qui est rare, parce que général je ne le fais jamais, je vais faire l'année, en fait, du premier mois au douzième mois, et chaque page représentera un mois de la première année. Voilà, donc, alors, pour la couverture, commençons par le début. Pour la couverture ici, il faut couper deux cartonnettes de 23 sur 22. 23 étant la largeur, 22 la hauteur. Ça, on le coupe deux fois. Pour la tranche ici, au milieu, elle fait 8 cm sur 22. Le papier extérieur, pour recouvrir toute la couverture, j'ai utilisé du papier de structure blanc. Donc, 61 cm sur 28. Pour le papier intérieur ici, pour recouvrir les cartonnettes, 22,7 sur 21,7. Pour l'accordéon, 20,6 sur 41. Vous allez bien comprendre que les pages font 20,6 sur 20,6. Ce sont des pages carrées. Et pour les blocs, ici, on a 44 sur 20,6. Et sur le côté 44, on plie à 20,6, à 41,2. Et on a les 2 cm ici. Je vous ai fait grâce des 2 mm pour faire la languette. Alors, comme toujours, à mon petit carton. Voilà. Comme ça, vous faites arrêt sur image et vous copiez bien les dimensions. Et donc, nous avons des pages de 20,6 sur 20,6. Ça nous fait des pages carrées. Voilà. Alors, pour la couverture, commençons par le début. Une fois que votre couverture est toute recouverte partout, n'oubliez pas de mettre, si vous voulez faire comme moi, de mettre le petit ruban avant de coller vos papiers sur la couverture pour que les rubans soient à l'intérieur du papier. Donc là, j'ai utilisé du ruban organza et je l'ai mis en 3 épaisseur pour faire un petit peu plus de volume sur le nœud de fermeture. Voilà. Alors, sur la couverture de gauche, ici, il y a des petites choses à faire. Alors, on a un grand rabat, un petit rabat, un rabat qu'on va mettre sur notre rabat, ici, à l'intérieur, comme ceci. Et dedans, on aura un livret comme ceci, posé comme ça. Alors, on va commencer par le petit rabat de droite. J'ai fait des paillettes et il y en a de partout. C'est une catastrophe. J'arrive plus à m'en les faire. Alors, ici, 10 centimètres sur 21,9. 10 centimètres sur 21,9. Pourquoi 21,9? Ah ben, parce que ça, ça fait 21,7 en fait, c'est pas 9. Pourquoi 9? C'est pas 9, c'est 7. N'importe quoi. Ah ben, ça commence bien. Alors, 10 centimètres sur 21,7. Et sur le côté 10 centimètres, on va plier à 7,5 et à 8. On a déjà notre petit gousset d'aisance sur le côté. Donc, 7,5, 8 du côté 10. Et on le colle à droite de notre couverture de gauche. Sur le bord de notre papier. Notre papier qui recouvre la cartonnette. Là, on suit le papier, tout simplement. Voilà. Et on reforme bien notre gousset pour ne pas l'aplatir. Alors, on va d'abord couper ceci. Ah ben, ben là, j'ai pas, j'ai mis pareil, bien sûr. On va faire une bêtise, tant qu'à faire, on l'a fait en plein. Alors ici, 22,7 sur 21,7. Et sur le côté 22,7, on plie à 20,2 et à 20,7. On a toujours nos 5 millimètres sur le côté. Et ça, on va le coller sur la gauche, ici, de notre couverture de gauche. 22,7, 21,7, 22,7. Sur ce rabat, on va coller le petit rabat ici à l'intérieur. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ici, on aura le rabat qui s'ouvrira comme ça. Donc, celui-ci, il fait 17,7 sur 15,2. Et sur le côté 17,7, on plie à 15,2 et à 15,7. On a également le gousset, puisque tout ça, c'est pour mettre des photos. Et qu'on a besoin d'espace, de volume pour pouvoir mettre des photos. Et que nos pages après, ne gondolent pas. Donc, 17,7, 15,2, 15,2, 15,7. Et ça, on va le coller ici, dessous, c'est plus pratique. Alors, vous le mettez où vous voulez. Si vous voulez le mettre à gauche, à droite, au milieu, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais essayer de le mettre au milieu, mais sans mesurer. Comme ça, on n'a pas besoin que ce soit très rectiligne. Et on le colle sous notre page. J'y vois rien. Voilà. Alors, on va mieux les voir. Voilà. Et comme ça, ça va se fermer sur l'intérieur de notre rabat. Et on va pouvoir le coller ici, à sa place, du côté gauche. Et la structure, elle est terminée pour cette couverture de gauche. Voilà. Donc, ici, on a évidemment les aimants de fermeture. Et je m'aperçois que, du coup, ils vont être un cheval sur ça. Donc, je vais enlever ça, pour que ce soit au bon endroit. Voilà. Alors, je vais prendre mon scotch, pour coller mes aimants de l'autre côté. Alors, on fait bien attention à nos boussets, que tout soit bien en place. Et on colle nos aimants sur la page intérieure. Toujours un petit coup de pli noir, pour bien coller, pour que ça prenne bien le pli. Voilà. Et on a notre premier repas terminé. Notre première couverture terminée. Voilà. Alors, je colle mes papiers. Et puis, je reviens vers vous pour faire la couverture de droite. J'ai utilisé ici, à l'intérieur. Parce que vous savez que, dans mon colis, j'avais ces espèces de papiers imitation cuir. Un simili cuir. J'ai recouvert ma couverture extérieure avec. Et comme il m'en reste, eh bien, je vais les utiliser, bien sûr, sur l'intérieur également, de ma couverture. Je m'aperçois qu'il va falloir que je le recoupe un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je vais m'en servir ici, ce qui va me permettre de mettre, voilà. J'ai prévu de coller mon petit livret ici, au milieu, comme ceci. Alors, le livret est 33,5 sur 16. Écoutez bien, parce que j'ai fait le milieu plus grand. 33,5 sur 16. Et on va plier à 11 d'un côté et à 11 de l'autre. Ce qui fait que votre pliure ici, vous avez une marge d'un demi centimètre qui va vous permettre l'épaisseur de vos photos. Parce qu'une fois qu'il y aura les photos à l'intérieur, alors, il faudrait que je fasse une démonstration. Voilà, on va mettre ça aussi, voilà. Une fois qu'il y aura vos photos, ça va être plus épais. Et comme ça, ça vous permettra quand même de le fermer. Alors, j'ai pas prévu d'aimant, j'ai pas prévu de ruban, parce que c'est à l'intérieur de ça. Et que je pensais qu'une fois collé, ça tiendrait bien fermé. Et c'est le cas. Donc, ici, vous voyez, on laisse un demi-millimètre. C'est 33,5. Et de chaque côté, on plie à 11. Comme ça, vous voyez, ça vient pas tout à fait au bord ici. Alors, attention, quand vous allez coller vos papiers, on voit le papier de dessous. Donc là, une image. Là, un papier uni. Et ça, on va le coller au milieu de notre papier de fond. Ça va être comme ça. D'accord ? Et là, on n'a plus qu'à fermer et tout se tient. Allez, je fais tout ça et je reviens vers vous pour faire la deuxième couverture. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller mes papiers. Donc, sur le rang bas ici, le plus grand, j'ai utilisé une feuille 30-30. Et j'ai redécoupé le baby girl qui était bien trop grand pour rentrer dans mon album. Donc, je l'ai redécoupé. Je ne l'ai collé que sur le haut avec des petites cordelettes chaque fois des deux côtés. Voilà, comme une bande de rôle en fait. Et j'ai collé seulement le haut, là où il y a la petite ficelle. Le reste, c'est... On peut glisser quelque chose dessous si on veut. Et mes nœuds ici, je les ai collés juste sur la partie nœud au milieu. Voilà. Pour que ça reste quand même souple, comme ça, mais que ça ne bouge pas. Donc, ils sont collés à la colle ici, sous le petit nœud central. Hein ? Voilà. Et donc, ça fait une petite bande de rôle baby girl. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a donc la partie premier mois. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Partout, on peut mettre des photos. Je vous... Là, vous n'aurez pas beaucoup d'espace photo matérialisé. Parce que j'ai beaucoup de papier. Mais à chaque fois, vous voyez, on peut très bien mettre des photos à chaque fois. Voilà. Donc, ici, la pochette. Enfin, la pochette qui n'est pas une pochette. C'est un petit rabat. Parce que, ici, c'est collé et ça va s'ouvrir comme ceci. Là, on peut mettre encore quatre photos. Donc, pour le deuxième mois. Deuxième mois. Et j'irai aussi avec un petit peu de papier brillant, mais dans les tons de rose. Je ne sais pas si vous verrez le rose. Parce que c'est un rose très tendre, mais comme il brille, bien sûr, on a l'impression qu'il est marron. Mais non, il est rose. Donc, c'est un joli rose aussi uni. Il n'y a pas d'hologramme dessus. Et on peut ouvrir comme ceci. Et la page va se refermer naturellement, toute seule. Alors, maintenant, on va faire la couverture de droite. Donc, couverture de droite, il y a une grande pochette ici. Alors, cette pochette, 13,8 sur 26,7. Mais n'importe quoi. 26,7. Ça ne s'arrange pas, vous savez. Ça ne s'arrange pas. C'est terrible. 26,7 sur 13,8. 13,8 à cause du papier. Parce que j'ai voulu découper ma petite fille. Elle a un entier avec son gâteau d'anniversaire. Puisque c'est un an. Alors, on arrive au un an, là. Donc, ici, pour pouvoir avoir cette hauteur-là, j'ai 13,8 sur 26,7. Et sur le côté 26,7, on va plier à 2. Et on va plier à 24,7. Et on a nos 22,7 de largeur. Et là, on a toujours notre scotch de 6 mm rouge pour le bas des pochettes. Puisque là, on va pouvoir glisser le petit livret, bien sûr. Mais d'autres photos, si on a d'autres photos qu'on n'a pas eu la place de coller, on peut toujours les mettre. J'aime bien faire ça pour mettre celle, justement, qu'on n'a pas collé dans l'album. On n'a pas assez de place. On n'a jamais assez de place dans les albums. Donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité, dans la grande pochette, de rajouter les photos que vous n'avez pas pu coller. Voilà. Donc, ici, on va coller notre pochette en premier, puisqu'elle est quand même relativement grande. Et que, donc, je préfère la coller en premier pour plus de facilité. Alors, quand elles sont grandes comme ça, je ne décolle qu'un côté de mon scotch. Comme ça, je suis plus à l'aise après pour coller le reste. Et là, je peux enlever mes protections à droite et coller ma pochette sans qu'elle fasse le ventre. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à tirer mon petit morceau de rouge que j'ai laissé dépasser. Un petit coup de plioir et ma pochette est collée. Alors, à l'intérieur de cette pochette, on va avoir un livret 22 cm sur 16. Et on va plier au milieu à 11. 22, 16 et on plie à 11. Sur le côté 22, on plie à 11. Ça, on va le glisser à l'intérieur de notre pochette comme ceci. Et là, on aura les 1 an, les 12 mois. Et là, on peut mettre 3 photos. Alors, ici, pour mettre le 11e mois, puisque vous avez bien compris qu'avec 4 blocs, je n'ai que 8 pages. Et donc, 8 mois. Et c'est pour ça, souvent, que je ne m'en sers pas, parce que ça réduit un petit peu. Donc, ici, sur la première page, il y a premier mois, deuxième mois. Sur la dernière couverture, il y a 11 mois, 12 mois. Voilà l'explication. Donc, le rabat du haut, il fait 23 cm sur 20,6. Vous savez que je mets toujours 1,1 pour qu'il y ait 2 cm. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites 23 et votre petite languette, au lieu de faire 2 cm, elle fera 1,9 cm. Ce qui n'est pas vraiment très grave. Donc, faites comme vous voulez. 23,1 sur 20,6. Et du côté 23,1, on va plier à 26 et à 21,1. On laisse là. Par contre, il faut bien le faire. On laisse 5 mm, donc 20,6 parce que là, j'ai utilisé la collection 20,20. Et je rajoute 5 mm, ça me fait 21,1 cm. Donc là, on a 0,5 ici. Et ça, on va le coller centré sur notre couverture qui, elle, fait 23. 23, 23, donc on va centrer notre page puisqu'elle ne fait que 20,6. Il faut la centrer pour que ce soit plus joli par rapport à la pochette. Donc, on va tourner dans ce sens parce que moi, sinon, ce n'est pas commode pour moi. Et on va la coller en haut. Bon, vous pouvez marquer votre milieu, mais vu que quand même, il y a un petit centimètre de chaque côté, et on va s'en sortir. On n'a pas besoin de mesurer, ça doit faire à peu près ça. On n'est pas au millimètre près non plus, hein. Et on le colle bien en haut de notre papier de couverture. Voilà. Comme ceci, on n'a plus qu'à appuyer. Et on refait bien notre gousset. Et la couverture, oh, et le rabat est en place. Oh, mais voilà, au secours, au secours, au secours. J'ai tout cassé. Ah là là. Et en plus, mon livret, il est tombé par terre. Ça, c'est pour tester si je suis toujours aussi souple pour le ramasser, hein. Non, mais, alors voilà, mon rabat du haut est collé. Et non, ça me peine, n'est-ce pas. On refait bien notre gousset. Et on va mettre nos aimants en place pour fermer tout ça. Eh bien, je suis toujours souple. Je suis toujours arrivée à le ramasser. C'est toujours pareil. Je n'ai jamais assez de place, moi, sur mon bureau. Il est trop petit, ce bureau. Et malheureusement, vu comment il constitue ma pièce, je ne peux pas faire autrement. Donc, je fais avec. Voilà. Alors, on met bien tout en place. Et on colle nos scotches. On a plus tard donné un petit coup sur chaque aimant. Et la page est fermée. Voilà. Et donc, à l'intérieur, notre petit livret, ici, va se loger très facilement dans la pochette. Et on va pouvoir y mettre d'autres photos si on en a besoin. Je remets tous mes papiers. Et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. À tout de suite. Voilà, ma deuxième couverture est terminée. Donc, ici, nous avons la place pour les 11 mois. Donc là, on a bien la place de deux photos sans problème. Même comme ça, elles y rentrent. Il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'en ayant beaucoup de papier, on ne fait pas d'espace de papier uni. Moi, je trouve ça très joli, du coup. Bon, là, on va pouvoir faire de la décoration. Des petits trucs d'angle pour glisser la photo. C'est génial. Ici, donc, la pochette recouverte avec. Alors, c'est la même page, en fait, que j'ai redécoupée pour pouvoir faire sortir les ballons, comme ça, de la pochette. Je trouvais ça rigolo. Puisqu'il y en a là aussi. Donc, c'est l'envolu de ballon. C'est l'anniversaire. On a un an. Donc, ici, la petite carte avec le petit livret, quoi, pour mettre les photos des 12 mois. Voilà. Et ça, donc, on le glisse à l'intérieur. Et on ferme notre page. N'oubliez pas aussi de recouvrir ici. Donc, là, j'ai utilisé du papier 15-30. Le feuillage, là, que j'aimais beaucoup, beaucoup ce papier. Donc, je l'ai utilisé au maximum. Et je trouve que, justement, ça donne un petit air de nature au milieu de tout ça. Et ça allait très, très bien. Donc, on recouvre toujours les parties de 1 cm qui vont rester visibles quand on va enfiler notre bloc à l'intérieur. Cette partie de 1 cm reste visible. Donc, on la recouvre. Et on recouvre également les parties centrales. Ici et ici. Là, vous allez retrouver pareil. Voilà, votre bloc qui s'arrête ici. Donc, vous avez la partie 1 cm qui sert de, comment dire, pour pouvoir tourner les pages plus facilement. Et puis, la partie centrale chaque fois. Voilà. Donc, quand tout est recouvert, vous voyez que moi, je mets du scotch rouge. Vous le voyez chaque fois. Pour tout ce qui est couverture, les papilles de structure pour la recouvrir, sur la cartonnette, machin. Même là aussi, tout mon accordéon dessous. C'est que du rouge, que du rouge. Comme ça, vous pouvez tirer dessus tant que vous voulez. Ça ne bougera jamais. Ça ne se décollera pas. Et après, quand on a fait ça, bien sûr, il faut travailler nos pages. On travaille surtout, voilà, la partie qui va aller à l'intérieur du bloc. Ça, je ne le dis pas assez parce que je vois des albums qui sont raides. La partie qui est à l'intérieur du bloc, comme ça, il faut bien la travailler pour l'assouplir. D'un côté comme de l'autre. Et vous avez, après, une page qui va se tourner facilement. Et cette partie de 1 cm va rester, justement, pour pouvoir s'écraser, on va dire, pour pouvoir faire, voilà, pour que vos pages soient bien en plein. Difficile est d'expliquer ça avant de le faire. Voilà, vous allez avoir votre 1 cm qui va rester comme ça, en fait, voilà. Et c'est la partie 2 cm qui tourne et qui reste souple. Donc, tous vos petites montagnes, là, vous les travaillez doucement, de ne pas déchirer. Vous voyez, je ne prends pas mon plioir, hein. Je fais tout à la main, hein. Parce que le plioir écraserait le papier et ça risque de le déchirer. Donc, on travaille à la main. Et on fait ça à tous, à toutes nos montagnes, là. On les travaille bien d'un côté, de l'autre. Et vous verrez qu'après, quand vous allez coller vos blocs, c'est beaucoup plus facile de le faire avant, bien sûr, que de le faire une fois qu'il y a le bloc. Et quand votre bloc est en place, il restera très souple en tournant les pages. Voilà, des petits trucs, des petites astuces. Voilà, eh bien, écoutez, notre couvercle, moi, j'ai fini celle de l'extérieur aussi, mais je ne vous la montre pas. Comme d'habitude, je vous en laisse la surprise. J'ai utilisé le papier simili-cuir, là, qu'il y avait aussi dans mon colis. Et donc, je l'ai utilisé pour l'extérieur. Et puis, j'ai fait, évidemment, des petites choses. J'ai fait un petit bijou de tranche, puisque j'avais des breloques, donc j'en ai profité. Vous allez voir, c'est très doux, c'est très simple, c'est juste pour habiller un petit peu la couverture. Mais il faut penser que c'est un album naissant, il ne faut pas que ce soit trop chargé. Voilà, vous avez tout ça à faire. Et puis après, on attaque le premier bloc. Voilà, mesdames, merci beaucoup. Je vous dis à très, très vite, à très bientôt pour la suite des événements. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada